Tous les supporters réguliers à l'année Irlandaise, Daniel Vendoude est de retour dans le groupe de l'OL pour affronter les Vente sur la pelouse de les Vente. Ce soir, en barre de Ligue des Champions, Jérôme Vendoude a signé à l'OL pour 3 ans, il était libre de tout contrat après 10 ans passés avec Bayern Munich. Et les Champions du Monde 2014, il compte 2 Ligue des Champions 2013-2020, 9 Boudettes égales de 2013 à 2020, 5 Coupes d'Amas 2013-2014-2016-2019-2020, un total de 28 trophées en pro. L'OL a aussi fait essayer de faire venir le défenseur central ivoirien de Manchester United, Eric Bailly. Mais l'opération a été trop compliquée quand, au réel, il a tenté de recruter Oussema Roy. Pour 31 millions d'euros, quant à Peter Bosch, on apprend qu'il a joué un rôle dans le transfert de Zéro-Bretagne. Il aurait appelé le défenseur avec une longue conversation, où il n'est pas de son projet, son style et ses aspirations. Et Boitech a été convaincu. Quant à Julio, il remercie Peter Bosch pour Boitech qui a signé jusqu'en 2023. Il a déclaré d'abord, on ne pensait pas qu'il était possible d'amener un joueur de ce niveau. Honnêtement, c'est Peter qui a tout fait, il a parlé avec le joueur, il a présenté le projet. Jérôme va énormément nous apporter. Il est encore très motivé. Il a un joueur de très très haut niveau qui recherche pour le niveau et le caractère. Je remercie tout le monde qui a participé. C'est Jean-Jean et bien sûr, Jérôme Boitech. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, 8 minutes ne sert à rien. La preuve, on voit bien que c'est Peter Bosch qui s'est occupé de tout. Quant à Jérôme Boitech, il a déclaré une fois son arrivée faite. Je suis très excité. C'est ma première fois à l'O.A. Je remercie tout le monde pour le bel accueil. Mais je suis très excité de voir le tas des fans et de découvrir mes nouveaux partenaires et le club. L'aventure commence. Le mercato a été long. J'ai eu des différentes offres. Je voulais avant tout avoir un bon feeling. Avec Pierre veut trouver le bon projet. J'ai beaucoup parlé avec Peter Bosch. On a eu de bonnes conversations. Je suis très content d'avoir attendu et de ne pas m'être précipité. Je remercie les autres clubs avec qui j'ai parlé, mais je suis content d'être là. Beaucoup de personnes ont travaillé pour rendre ça possible. Maintenant, c'est à moi de travailler à faire de mon mieux pour entendre les autres études du club. Je connais ce club depuis que je suis jeune. Avec la Ligue des champions, il y a toujours une bonne équipe avec de bons joueurs. Je suis pressé de jouer et de créer de nouvelles pages de l'histoire du club. Il veut être à 100% et il y a des carrés. La Ligue 1 est attractive avec encore plus après. Ce mercato de fou, ça attire forcément d'autres joueurs. Personnellement, ça a un peu joué. Même si je n'ai pas fait mon choix en fonction de ça. Tu aimes jouer contre les meilleurs. C'est important d'apporter ce que je peux à cette équipe jeune et très ambitieuse. Je veux continuer à ramener mon expérience au club, au bestiaire et à l'équipe. Mais aussi ce que j'ai appris au Bayern. Je n'ai pas de souci en sélection, c'est-à-dire une mentalité de gagnant. La volonté de gagner, de travailler en équipe. Je trouve que c'est le bon choix. Je veux aider les jeunes qui veulent progresser et aider l'équipe et le club à gagner. Il y a dans sa tête l'Europa League qui voudra remporter. Il y a déclaré que je n'ai pas joué un match depuis mai. Mais je n'ai pas eu de préparation classique. J'ai été suivi par des coachs et des personnes que je connais pour rester en forme. Je dois me préparer pour jouer et être prêt à jouer à mon meilleur niveau. C'est mon objectif à court terme. Je ne peux pas aider l'équipe si je ne suis pas à 100%. Sinon je risque d'ébiter. C'est mon objectif premier. Et ensuite on pourra gagner. Je veux me sentir bien. Je le verrai à l'entraînement avec l'équipe. Avec mes discussions avec le coach. Je veux être prêt vraiment à aider l'équipe. On n'apporte rien. On n'apporte rien à l'équipe. Si on n'est pas en condition. Je veux vraiment être à 100% pour jouer. Même si après avoir vu le stade, je suis impatient de débuter. Et si on n'apporte rien à son ventiser.